Salut à tous, bienvenue dans le cinquième et dernier épisode de cette série dédiée au DLC de Senna, le DLC Senna Legends sur Horizon Chase Turbo, j'essaie toujours de le dire avec l'accent français, mais c'est très haché. Et donc on va conclure avec la saison 91, Senna, double champion du monde et champion du monde en titre, remet sa couronne en jeu. Et donc on va avoir droit à une course, je pense ici encore avec la voiture de 88, et puis on va passer dans la dernière phase qui sera celle avec la saison 91. J'ose espérer qu'on aura quand même une autre voiture après à nous mettre sous la main. Évidemment le Brésil ici c'est très intéressant parce qu'on va revivre sa victoire de 91, où il a fameusement pété la radio après avoir pété sa boîte. Et surtout on découvre plein de nouvelles voitures autour de nous, on va essayer de les reconnaître. Et c'est ça aussi qui est fun avec cette nouvelle génération. Allez c'est parti ! Alors on avait déjà la Minardi qui était là à gauche, là on a ce qui doit être une Brabham de mémoire. Non, une Tyrell, la Tyrell pardon, la Lotus, ça on reconnaît. Là voilà la Tyrell, celle de Moreno. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors on a une Jordan, la Jordan. Et la Ferrari avec la bande blanche, ouais. Oh c'était chaud ça. La Ferrari avec la bande blanche. Du coup je suis plus concentré sur les décos des bagnoles que sur ma course. Ah oui c'est ça l'excitation de découvrir des nouvelles autos. Ouais c'est la Ferrari, ça d'accord. Maintenant il faut qu'on voit à quoi ressemble la FW14, la Williams, on récupère un peu de boost. Une Minardi qui se trouve dixième, jusque là tout va bien. Alors repenez du carburant dans le premier tour c'est bon. On a toujours la Benetton mais cette fois-ci celle de Piquet et celle de Brundle. Hop, j'imagine à peu près celle de Piquet et Brundle. On repasse sur la Jordan. Du coup la mieux placée des Tyrell ça doit être Moreno du coup. Allez, allez, allez. La Ferrari de Prost qu'on vient de tacler à la jugulaire. Alors il doit rester une Benetton, ouais. On va dire que c'est Piquet sur celle-ci. Allez, un premier boost. On va attaquer l'autre... Hop, l'autre section. Et enfin voilà, on est troisième puisque devant il y a les deux Williams-Renault. Demande ça, elle est pas de 13. Faut que c'est chaud. Faut que ça va être chaud les Williams. Oh, je sens qu'elles vont bien me donner du fil à retordre ces deux-là. J'ai plus de boost dans ce dernier tour. Ça va être compliqué. Elles sont rapides. Très rapides. Tu sens qu'au niveau de la hiérarchie, on dit ouais les Williams, on va les cheater un petit peu parce que c'est là, il en a bien chié. On va donc avoir sans doute Monaco. Le duel aussi avec Mancel en Espagne. Donc, ah, si comme nouveau circuit dans cette dernière section, vous pouvez découvrir le circuit de Barcelone. Moi, je signe demain. C'est pas de sympa. Par contre, on va pas la gagner. Vraiment. Oh oui ! Oh, si on fait ça, on le vole. On le vole sur la ligne. Magistral. Alors, je vais bien vous faire le cri de Senna, mais on va éviter. J'ai pas envie de vous ruiner les oreilles. Winning at home. Magnifique. Olé, 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 olá. Senna. Putain. Je veux ça tous les matins comme réveil. Eh oui, véritable héros du Brésil. Il décroche à sa fameuse victoire. Alors, du coup, on passe, je suppose, à la dernière phase avec désormais, voilà, les derniers grands prix. Alors, Monza, c'est parti. Toutes les pièces et gagner la course. Monza, évidemment, vitesse maximale. Et je pense que pour cette épreuve, on pourrait passer en vue intérieure. Alors, on va faire ça. Allez, c'est parti. La voiture est forcément différente de ce qu'on a vécu, mais ça vous permet de voir aussi un petit peu les livrets. Donc, on a la Minardi qui est passée. On a la Lola. Jordan, là, par contre, j'ai tapé comme jamais. Ah ben, dis-donc, je vais me taper toutes les voitures. Monza, ça va vite. Allez, allez, allez. C'est pas les Lola ici, c'est les Life. Alors, c'est pas les Life. Je confonds toujours avec les autres. C'est les Scuderia Italia, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'aurais au moins pu prendre un petit peu de boost. On va déjà le faire dans la ligne droite. Et c'est encore l'ancienne chicane. Je n'avais pas tilté, mais effectivement, c'est encore l'ancienne chicane. Voilà, Benetton qui a pris le boost, mais qui a pulvérisé Moreno. On va passer Mansell. Wow ! Ah non, 91, on passe par Mansell. On passe Jean. Je suis en train de confondre toutes les années. Assez trop de Sénan en une soirée. Allez. Mort boost. Mort boost, d'ailleurs, qui était le surnom qu'Ertan Senna donnait à Gérard Ducarouge, qui était son metteur au point chez Lotus. Chaque fois qu'il rentrait des qualifs, à l'époque où les moteurs faisaient 1300 chevaux avec les turbos, le moteur en route, il disait Mort boost. Voilà d'où était né le surnom de M. Ducarouge, qui nous a quittés il y a quelques années, d'ailleurs. Grand ingénieur de la Formule 1. Alors, les deux Williams, comme à la parade. Salut les gars. Oh, il a pris de boussants en même temps que moi. Oh, vous n'avez pas un don de buisances que moi. C'est terminé. Oh, est-ce que... Oh, je n'aurai jamais assez de fuel. Oh, je n'ai plus d'essence. Heureusement que c'était le dernier tour. Je n'ai pas tilté à prendre de l'essence et je croyais qu'on était au deuxième tour. Bon. Alors, Monaco. Bah oui, là, il faut la gagner, bien sûr. On va la gagner, celle-là. Vous ne m'étonnez pas à faire passer Monaco dans la liste, bien sûr. C'est parti. Monaco on board, c'est un challenge quand même. Allez, la montée dans le casino. On va se masser. Yop. Ça, c'était Mirabeau. Ça passe beaucoup plus vite qu'IRL. L'épingle. Premier du portier. Deuxième droit du portier. Je pourrais prendre des items ici à droite. Ouais, presque tous. Un petit boost dans le tunnel. La chicane du port. Allez, ça passe bien, ça passe bien. Hop. À l'extérieur, sur la Benetton. Ah non, la Benetton. J'ai un problème avec les Benettonins aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé depuis la dernière fois, mais... Elle m'en veut, là. Il m'en veut... On a le signaux. J'ai pris un... Un de carburant. J'ai coupé en deux de Césariste. Je ne serai pas sûr qu'il soit les bons numéros. Il m'empêche en plus de Césariste d'aller choper les items. Ça va le faire niveau fuel ? Ouais, ça devrait le faire. Bon, je n'aurai jamais tous les items. Au niveau d'essence, c'est très bas. Est-ce que je vais tenir ? Vais-je tenir ? Le stress est absolument à son paroxysme. Il me reste une barre. Je ne peux pas avoir un problème genre comme ça. Bah oui, le Benetton, vous savez bien que je vais taper dedans. Alors, le dernier virage est là. Ok, je ne suis pas tombé en panne d'essence. Je prends mon dernier boost dans le dernier tour. Cinq, quatre. Je ne peux pas aller chercher les Williams. Là, ce n'est pas possible. Ok, on a passé Prost. Mancel n'est pas 13. Mais est-ce que je vais pouvoir aller chercher Richard Patré ? Ils sont trop loin. Ils sont trop loin, les gars. Ils sont déjà à la sortie du tunnel. J'ai à peine de sortir du Loves. Jamais je peux la gagner. Jamais je peux la gagner. Je ne reviens pas dessus assez vite. Il va me la faire à l'envers. Oh, ce n'était pas cool. Ce n'était pas cool. Ça ne l'en prive. Aïe, 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 aïe. Bon, Silverstone sur le sec. On va jouer la VMAX. D'abord qu'on va jouer la VMAX à Silverstone. Il y a une chicane à ne pas louper. Ça va en vrai. On est sur la terre de Mancel. Voyons voir ce qu'on peut faire. On va essayer de se faufiler déjà. Pas mal ce début de game. Au niveau des... des bonus. Choper. Ils étaient à droite. Je ne savais pas s'ils allaient être à gauche ou à droite sur cette ligne droite là. Du coup, j'ai le choc. Et je ne peux pas aller chercher le boost. Je vais prendre celui-là. Mauvais call, ça. Il reste de tout. Utiliser deux nitros dans le premier tour. Ça, c'est bon. J'ai pu le faire. Allez, les mécanos ne vont pas apprécier. Je sais. Je vais rester un peu sur la droite. Ça fait vraiment des items là. Je sais qu'il y avait des items sur la droite que je n'ai pas chopé. Voilà. Allez, voilà. Impeccable. On passe à la McLaren. La Ferrari. Avec la McLaren, on est sixième. On prend un peu de fuel. Et un boost. Allez. Je les ai vraiment pris au pire moment, les boosts. Allez, dernier tour. Je n'ai pas chopé, je pense. J'en ai chopé qu'un au son. Pas certain d'avoir chopé les deux. Les deux add-ons. Je ne suis pas certain. Allez, on est passé. On est passé très très vite. Alors, s'il reste un boost à la William, ça va être compliqué. S'il n'en a plus, c'est parfaitement jouable. Je jette un oeil dans mes rétros. Fin de l'alerte de l'essence. Ça s'est joué à Pagranche. Oh, j'ai tapé. Oh, j'ai tapé. Je vais me bouffer les... Oh là 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 là. C'était jouable. C'était tellement jouable. La pression. La pression du championnat. Bon. Alors, la Hongrie. Gagner la course, ce n'est pas de plein durant le premier tour. Là, en Hongrie, on connaît la stratégie. Évidemment, un maximum d'aéros. Et on cale la bête par terre. Allez. C'est parti. Ouf. Ouf. Oh oui, ça bouscule. Le fond du peloton, il vaut cher. Putain, Moreno, il m'en veut ou quoi ? C'est quoi ces abus totaux là ? Ces abus totaux. Voilà, ce coup derrière est allé là qui m'a un peu bloqué. Non, il y a une Béatrice. Mais qu'est-ce qu'une ase branle ? Par contre, c'est un problème ça. Qu'est-ce que les ases foutent à cette période-ci du jeu ? Il y a quelques petits bugs quand même dans les sélections de bagnoles. Je crois que si là, je n'ai pas de flux, je n'en aurais plus jamais. Si vous savez, regardez tout le let's play et comptez le nombre de fois où j'ai dû éclater une Benetton. J'ai dû en pulvériser une dizaine, je pense. Après, je pense juste que ces questions de setup, ce n'était pas du tout la même chose que nous. Donc voilà pourquoi j'ai eu tant de décalage que ça avec les Benetton. Il se débrouille pas mal non plus du côté de chez Tyrell. J'ai pris... Pardon. On avait dit qu'on n'arrachait pas, c'était un display détente. Et des oncles. Je n'ai pas shooté la Benetton. Je ne l'ai pas shooté. Je ne suis que 4. Est-ce que la fiabilité de Ferrari en 91 pourrait faire quelque chose pour moi ? Merci. J'ai une troisième place à récupérer, moi. Deuxième coup de karma. Est-ce qu'en Sim Racing, on parlait d'un coup de karma ? Est-ce que ça passe, mon cher ami ? Oh oui ! Tel Moïse ! Je passe et j'ouvre la mer en deux. Alors la mer de qui, on ne sait pas, mais c'est passé. Le podium absolument volé de la McLaren magistrale. Alors, Spa sous le soleil. Qu'est-ce qu'on prenait comme boost pour Spa ? Carburant, je crois qu'on prenait le carburant. Allez, carburant. Un maximum. Allez, on se fait Spa en vue on-board et après on repassera sur la vue normale. Je vais déjà shooter le Tyrell. Une Yamaha. Tous les bonus au niveau des combes. Oh putain, ça m'as tout seul, là ! Oh, je me faufile tel un Serpane, quoi. Ne inquiétez pas, c'est dans la Benetton que je vais taper. Pas dans la Jordan. Je prends quand même du fuel, on ne sait jamais. Il fallait que j'en prenne absolument dans ce tour-là. Ouf, le Rédion, il est passé à une vitesse. Je n'ai rien vu. Alors, il me reste encore trois boosts. Un pour ce passage-ci dans Blanchimon. Je n'avais pas vu qu'il y avait un item là à l'intérieur. Ça chauffe, c'est serré. C'est très serré. Je vais quand même le prendre ici. Et putain, je fonce sur les Benetton. C'est un scandale. C'est une maladie, je pense. La Benettonite, ça s'appelle. Quand tu vois une Benetton, tu fonces dedans. Et puis, c'est mes... Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ne sont vraiment plus. Je ne bute que sur cette caisse. Voilà. Voilà une solution. Allez, hop. Le boost dans le Rédion. Oh, ils m'ont largué, les deux, là. Par contre, les Williams, elles sont vraiment autant cheatées qu'en 91. Je ne sais pas si elles ont la suspension active ici. Regardez. Je dois doubler tout le monde. Je ne touche personne. Enfin, oui, bon. Voilà. Après, c'est un camion aussi, la Prost. Qu'il avait. Allez. Oh, le petit boost, là. Est-ce qu'il vient de me mettre, Mansell ? Je n'étais vraiment pas prêt, là. Est-ce que je peux espérer revenir ou pas ? Parce que mes espoirs sont infondés. Ah, quoi que. Ça ne se voit pas grand-chose. Je lâche quelques victoires et quelques podiums pour pas grand-chose. Quand on fait le total. Ouais, à la fin de la saison, il va falloir décompter tout ça. Allez, il reste trois épreuves et on pourra voir plus clair. Et je pense qu'on va aller sur la solidité dans les enchaînements rapides parce que j'ai perdu beaucoup en tapant les dernières fois. Ici, dans le secteur du bas. Allez, c'est parti. Un bon envol. D'accord, ils sont à deux de front au départ. C'est vraiment chaud de passer. C'est évident s'il ne faut pas ouvrir en deux le peloton. Voilà. C'est ici que je suis content d'avoir le grip que je n'avais pas. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, ici au Portugal, je me tapais tous les murs dans le deuxième secteur. Alors, je serais peut-être moins vite dans le secteur 1 ou le secteur 2. Mais dans le troisième, en tout cas, je serais bien plus à l'aise. Carburant. Vous constaterez que je viens de doubler une Benetton sans taper dedans. Donc, vous faites des clips. Ah non, on est sur YouTube, ça ne marche pas. Ouh, la Ferrari ! Allez, allez, allez ! En roue contre roue, incroyable ! Et j'ai remarqué aussi qu'avec ce boost-là, je ne perds pas trop de temps quand je suis sur le bord de la route. Vous voyez, contrairement à d'autres, quand j'ai vraiment ce boost de grip, je ne perds rien du tout. Dernier tour, on profite de la fin de notre boost pour passer Berger sur la deuxième McLaren. Je vais encore buter sur la William, ça. Je n'ai plus de boost par contre. Ça va être fini, là. Là, on va aller dans la remontée. La remontée vers le dernier virage. On passe deux. On n'a pas de boost. Ah, j'aurais pu prendre le boost, mais c'était trop court pour aller chercher la victoire. On est deuxième ! Eh bien, écoutez, direction l'Espagne. Et il pleut. Donc, on va garder ce contre-pied de vitesse maximale. On va voir. On va voir si ça peut payer ou pas. Je ne sais pas si c'est la bonne tactique d'aller vite ici, mais on va tenter le tout. Je n'ai pas encore testé ce setup-là dans ces conditions-là. Ce sera peut-être injouable, mais on va le tenter. Alors, est-ce qu'on peut essayer de choper tous les items pour gagner un boost ? Ça se prendrait plus que jamais. Un secteur rapide. Regardez, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Finalement, ce n'est pas si mal. Aucune idée que la pluie allait s'arrêter. Vraiment, no joke. Je suis là, je prends la course et d'un coup... Oh, il ne pleut plus. Benetton ne sait pas si on est neuvième. Là, Jordan. J'ai oublié de faire les items en passant, mais ce n'est pas grave. Et du carburant. Enfin, ça, c'est terrible. Quand je passe vraiment entre les deux, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. La partie silieuse. Il va rester peut-être quelques points à prendre au niveau des items ici. Cinquième. Cinquième. On est passé devant la Benetton. Elle va remonter. Oh putain, il n'y a plus beaucoup d'essence. C'est vrai que je n'en ai pas chopé beaucoup à la fin du tour précédent. Je vais là jouer safe. Ouais, prenez vos boosts. Prenez vos boosts. Prenez vos items. Prenez vos boosts. Moi, je vais juste prendre mon fuel. Voilà. Au moins, je suis certain d'aller au bout de la course. Même si je n'ai plus de boost. Je préfère faire troisième en étant certain. Allez, allez, allez. Et pas impossible d'aller la chercher celle-là. S'il n'y a pas de fautes et qu'on ne bute pas littéralement sur la Williams devant, il y a moyen qu'on le souffle au dernier moment. Surtout que j'ai du fuel. Donc, il y a moyen que je joue aussi le boost. Ah, est-ce qu'il vient de jouer le sien, là ? Carburant en bas. En vrai, ça va. Je vais réussir à aller au bout. Voilà. Là, j'ai déjà un boost. Ça, c'est bien. Et le carburant. Eh bien, voilà. C'est win. GG. 2,37. Ce n'était pas la plus courte. Celle-ci. Je parle bien, évidemment, de la moustache de Nigel Mansell. Alors. Écoutez, avant la conclusion, on va donc terminer avec Suzuka. Et donc, bien sûr, comment ne pas penser à cette alliance machiavélique entre Prost sur sa Ferrari et Jean-Marie Bellest, président, qui avait négocié ou non avec Senna vis-à-vis du changement de la position de la pole position sur le circuit de Suzuka. Bon, on n'en est pas là. Et vous voyez que nous, on a déjà fait mieux que Senna parce qu'on a passé le premier virage. Et Prost aussi. Donc, c'est déjà ça. Bon, est-ce que la Scudaria est allée, on va pouvoir nous laisser passer ? Oui, voilà, c'est fait. On va peut-être faire le one-shot en prenant toutes les pièces dès le premier tour. Et c'est un non-maximin, bien sûr. On ne va pas faire ça. Alors, énorme boost. On passe tout le monde, quasiment. On a failli toucher la Benetton. On va en finir. On prend bien le carburant. Ça, on est sûr de notre coup. On va attendre, on va attendre. On va la jouer stratégique. On ne va pas utiliser le boost maintenant. On va bien l'utiliser au moment où... Oh là, j'espère beaucoup de temps qu'on a dans l'herbe. Oui. Bien l'utiliser au moment où on est dans le secteur rapide après Spoon. Et là, on peut vraiment faire une belle ligne droite. Allez, un boost d'utilisé. Il faut bien qu'on tape la Benetton pour être raccord jusqu'au bout de ce grand prix. On prend du fuel. Allez, il nous reste donc un boost. Oh ! Ça, c'était violent, ça. Ça, c'était très violent. Allez, allez, allez. On n'oublie pas qu'on doit passer par l'étape de Spoon. Bon, par contre, là, le blocking, les gars, on va se calmer. Je déclenche celui-là. Je ne sais pas où est la deuxième Williams, mais je ne pense pas que je pourrais aller la chercher. À moins que je fasse le coup de Trafalgar du boost. Sur la ligne. Voilà ! Et voilà ! C'était moins une. Tu m'étonnes. Voilà ! Legend. Absolute legend. Magnifique. Japon 91. Ah oui, la finale, cette fois-ci, elle s'est bien passée. Avec ce troisième et dernier titre et ce superbe drapeau. Eh bien, voilà ! Je pense que nous en avons terminé. Une petite cinématique. Je pense que nous en sommes pasных. Combien de toi ? Béritage adds eine très remarqueante. La fin blanche et les piens. J'espère que vous a fuerza des amis. Mais je pense que vous avez Glück. Et bien écoutez, c'est un petit peu classique, mais on notera la poésie de ce DLC. Très sympathique, les bonnes références, les bonnes voitures, les bonnes livrées, les bons duels, comme le maïs. Et bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce super let's play, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis merci de l'avoir suivi, liker, partager et commenter. Merci aussi à l'équipe d'Akiz pour m'avoir filé ce DLC pour que je puisse vous le faire en vidéo et j'ai vraiment passé une véritable partie de plaisir. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du temps de jeu, cumulez juste le temps des vidéos, je pense qu'on est sur quelque chose comme 3-4 heures de jeu, ça suffit à le faire maintenant. Voilà, moi j'ai fait un let's play, j'ai pas fait un 100%, mais si on veut tous les items, à mon avis, on peut y retourner une paire de fois. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste, d'ici là, bon amusement les amis, quel que soit votre jeu de course favori, à la prochaine, salut ! ! Sous-titrage ST' 501